Dans les sports d'endurance, la phase de récupération après l'effort est fondamentale. Elle se décline en trois axes. Durant une activité physique de longue durée, le corps évacue une grande quantité d'eau et de sel pour réguler sa température intérieure. C'est la thermorégulation. Ce processus puise dans les réserves d'eau et de sel. Il faut donc se réhydrater dans les heures qui suivent, sirop avec une pincée de sel, boisson énergétique, selon vos vues. Durant l'effort, le corps puise dans deux sources d'énergie, les glucides et les lipides. Parallèlement, l'effort provoque des micro-lésions musculaires. Il faut alors rapidement recharger les stocks en glucides et apporter des protéines pour la réparation musculaire. Lors d'un triathlon, par exemple, quasi tous les groupes musculaires ont été sollicités. Pour qu'ils puissent récupérer, il faut en prendre soin, éventuellement masser ou les étirer, mais surtout les laisser tranquilles. Le temps de repos varie en fonction de la difficulté, de la durée de l'effort et du niveau d'entraînement. Alors, après vous être entraîné, entraîné et entraîné, buvez, mangez et dormez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada